Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors je vous mets un peu dans le contexte de cette vidéo. Je vous ai donc dit sur internet qu'il n'était pas sûr que je fasse le débrief du match du Barça. Non pas parce qu'ils ont gagné, je suis pas un rageux les gars. Et puis faire une vidéo c'est tout bénef. Je vais pas dire non ils ont gagné, je vais pas en parler parce que ça changera la réalité. Ça changera pas la réalité que j'en fasse une ou pas. Je dis des choses comme ça parce qu'il y a des gens parmi vous les gars. Le 1 plus 1 égale 2 ne serait pas logique à leurs yeux, tu vois. Donc on dit mais tu fais pas de vidéo quand le Barça gagne. Bah oui mais depuis un moment là dernièrement c'était pas beaucoup de victoire. Donc ce que je pouvais faire, j'en avais pas fait aussi pour le Real en Coupe du Roi. Parce que les matchs c'était pas encore des matchs assez intéressants à mes yeux. Mais là là les matchs de Coupe du Roi qui vont arriver je vais en parler. Mais après quand tu regardes, bon j'arrête de me justifier. Bon alors en fait je vous explique. J'ai pas pu voir le match en entier. Du Barça, voilà j'étais avec ma sœur et tout. Et je me suis dit bah faire un débrief à l'arrache, non. Donc je me suis dit, bah logiquement j'étais parti dans l'optique de ne pas faire de vidéos. Je vous ai prévenu même sur les réseaux. Sur Twitter et dans la communauté, sur le truc communauté YouTube. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter parce que là-bas c'est là-bas qu'on commente les matchs. En direct du Real et tout, c'est souvent marrant. Il y a des échanges et tout. Mais il y a des choses à dire quand même. Il y a des choses à dire parce que quand tu t'appelles Ansoufati, que tu as 17 ans et que tu mets un doublé. Alors quand c'est anecdotique, ça y est on ne te voit plus jamais ou on ne t'a jamais vu avant. Mais là t'es au Barça, tu joues avec Messi, tu tentes, tu oses. Et je vais vite, vite, vite parce que je lis des choses. Il est surcoté, tu ne trouves pas qu'il faut arrêter. Oh, calmez-vous. C'est vous qui commencez à vous agiter parce qu'il en vaut la peine. Sinon on se tait et on ne dit rien. Il n'y a pas de surcoté, pas surcoté. T'as 17 ans, tu joues au Barça, tu mets des doublés, tu oses. Rien que mentalement, va faire ça. On va se remettre tous à 17 ans. On va se remettre tous à 17 ans dans notre tête. À 17 ans. On a la pression parfois de jouer avec des mecs qu'on ne connaît pas. On ne va pas oser de jouer notre football avec des mecs qu'on ne connaît pas. Parce qu'il y a du risque, il y a du... Au Camp Nou, FC Barcelone, tu peux jouer en Ligue des Champions, en championnat, avec Messi. Et les autres ? Je pense que les gens n'arrivent pas. Alors, il y a un manque de connaissance psychologique du football ou un manque de connaissance... Comment on arrive en mode... Eh, il est surcoté, mais... Là, on ne parle pas du petit mec qui joue dans la réserve de Guingamp, qu'on estime que certains l'appellent le futur Nasseri, le futur... Là, on parle d'un mec qui est titulaire à 17 ans. Plus jeune joueur à avoir marqué au Barça. Qui te lâche des doublés, qui osent des choses. Rien que là, on ne te parle même pas de talent encore. On te parle d'être là, à 17 ans. De pouvoir être titulaire à côté de Messi. Pas titulaire à tous les matchs. Titulaire à certains matchs. Je suis désolé. Tu reçois des passes décisives de Messi. Ouais, mais c'est facile, il lui a mis des caviar. Bien sûr, Messi lui a mis des caviar. Mais je pense qu'on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. Allez jouer, déjà, dans le meilleur niveau de votre ville, en étant bien plus jeune. Déjà, déjà, rien que ça. Allez le faire. Cherchez à le faire. Vous allez voir comment, déjà, la pression, comment c'est dur. 17 ans. Il faut arrêter, les gars. Il faut arrêter. Vous savez, il y en a aussi qui disent... Ouais, mais Messi a 17 ans. Stop, t'as tout dit. Tu compares aux meilleurs. Dès que tu commences à comparer avec les meilleurs joueurs, Messi, Ronaldo et tout, ça veut tout dire. Quand tu n'es pas en avance, clairement en avance, tu ne compares pas dans ta tête avec les meilleurs joueurs. Si je te dis Savidan, avec tout le respect que j'ai pour lui, si je te dis Savidan, tu ne vas pas dire « Ouais, mais comparer à Messi, Ronaldo, non. » Tu vas comparer à Messi, Ronaldo que des mecs qui, très tôt, ont fait des trucs très forts. Sinon, tu ne compares à rien du tout. Donc, il y a une réalité. C'est quand même Mbappé quand les gens ont dit « Ouais, mais Messi, Ronaldo... » « Ouais, t'sais bon, t'as comparé à Messi, Ronaldo et tout ça, ça veut tout dire. » « Ça veut tout dire. » Donc, il faut arrêter, à un moment donné, de sous-estimer le très, très haut niveau et de critiquer les délirules, les surcotés. Il n'y a pas de surcotés. Quand tu es fort, on parle de toi. Quand tu es nul, on va parler de toi 10 secondes et tu ne vas plus exister. Il n'y a pas de surcotés. Ça n'existe pas. Il y a des preuves sur le terrain. Maintenant, si quelqu'un a besoin d'avoir Messi ou Ronaldo pour dire « Il est talentueux, c'est une pépite pour son âge et tout ça », vous n'allez rien voir dans votre vie. Aucun jeune, vous n'allez l'analyser. Aucun jeune, vous allez dire « Purée, celui-là, à son âge, ce qu'il fait, c'est exceptionnel. » On ne parle pas de futur, on parle de présent. Ça aussi, il faut le savoir. On parle de présent. Ça veut dire que quand tu fais une analyse d'un joueur, tu ne dis pas « Il sera meilleur que Messi ou Ronaldo », tu dis « À son âge, qu'est-ce qu'il a fait ? » C'est comme quand on parle d'Mbappé. On dit « À son âge, qu'est-ce qu'il a fait ? » On compare au plus grand parce que on ne va pas comparer au plus petit. Ça n'a aucun sens. Il est meilleur que tous les plus petits. Non. Ce qui est grand, on compare à ce qui est grand. Même si tu es en dessous, même si tu n'es pas en dessous. Et ce que Mbappé fait, par exemple, ne veut pas dire qu'il deviendra meilleur que Messi ou Ronaldo. Mais ça veut dire qu'il a un départ. Que même des Messi ou Ronaldo n'ont pas eu comme départ. Ça s'explique de certaines façons, oui ou non. Mais tu compares à ce qui est plus grand, ne veut pas dire que ça va devenir ce qui est meilleur. Tu ne sais pas. Après, il y a une progression dans le football. Il y a une régularité à avoir. Parfois, quand tu débutes, on ne t'a pas analysé dans ton football. Mais dès qu'on t'as analysé, il y a des joueurs qui n'arrivent plus trop à faire la différence. Ça aussi, il faut le prendre en compte. Donc, Ansu Fati, est-ce qu'il est surcoté, pas surcoté ? Il a 17 ans. Laissez-lui le temps. Mais la réalité dans l'analyse du présent nous montre que c'est énorme. Énorme. Pas parce qu'il va mettre quadruplé sur quadruplé. Énorme parce qu'il est là à son âge. C'est tout au Barça. Je pense qu'il y en a qui ne se rendent pas compte que tu peux charbonner comme un malade dans des centres de formation à pleurer parce que c'est de l'endurance, parce que c'est psychologiquement très très dur, le monde du football. Et que quand il y a un mec, il arrive avec des facilités à 16 ans, comme ça, il est au Barça, il joue, il tape des unes avec Messi, il reçoit des passes. Voilà, je ne suis pas pour le Barça. Je ne suis pas du tout pour le Barça. Et au contraire, les gens qui me connaissent vraiment le savent. Mais il y a une distinction entre savoir faire des vidéos pour analyser quelque chose ou venir vous faire des vidéos en disant « Barça, c'est nul ! » C'est pas bien, c'est nul parce que moi, je ne suis pas pour eux. Et vu que moi, je suis au-dessus de tout le monde, tout ce que je dis sera la vérité. Ça n'a pas de sens. Si tu veux discuter, analyser et partager avec des gens qui aiment le foot comme toi, il faut savoir être réaliste. Sinon, tu ne restes que dans une page de fans ou dans des vidéos d'un mec qui ne parlera que de son équipe. Et c'est tout. Donc, ce que fait Ansu Fati, pour moi, ce n'est pas surcoté. C'est qu'on l'analyse en fonction de ce qu'il fait actuellement. Et ce qu'il fait actuellement, ça va être bien sûr en fonction de son âge. Il ne va pas toujours être le meilleur du match, ni mettre tous les jours des doublés. Mais ce qu'il est en train de faire à son âge, il va falloir comparer avec les gens de son âge. Et vous allez comparer ça avec les plus grands. Et écoutez les spécialistes du football, à la télé, les commentateurs, des mecs qui ont déjà été footballeurs. Écoutez-les. N'écoutez pas Jean-Yves, Jean-Jacques ou Mahmoud78 du forum ou de je ne sais pas où. Il y a des faits. Le foot, quand il y a parfois beaucoup de blabés, je ne sais pas si j'ai raison, regardez les faits. 17 ans, Barcelone, le coach lui fait conscience. Il joue avec Messi, il marque un doublé. Vas-y, maintenant, on va. Tu peux dire ce que tu veux. C'est comme Mbappé, encore une fois, parce que je parle des très très jeunes. Tu peux me dire ce que tu veux. C'est comme les Vinicius et les Rodrigo. On peut critiquer. Je suis le premier dans une analyse d'un match à dire Vinicius, machin, machin. Mais quand tu regardes les choses, le mec a déjà été appelé au Brésil. Donc ils ne sont pas tous stupides. Il y a une réalité. Et la réalité, elle te montre. Tu n'as pas besoin de parler des fois. Il joue au Real Madrid à son âge. Et Rodrigo, c'est pareil. Regardez à leur âge, quelle mentalité on avait. Est-ce que déjà, rien que dans un entretien d'embauche, on pouvait flipper ? Ça va remettre les choses dans leur cadre. Le Camp Nou, ce n'est pas le FC Beber du quartier. Voilà. C'est juste pour vous dire que, pour rebondir sur tout ça, Messi qui te lâche de caviar, encore une fois, dans un match individuellement, je trouve qu'il a fait énormément de différences. Moi qui pensais qu'avec l'âge, il perdrait individuellement sur les éliminations et sur l'explosivité en 1 contre 1. Maintenant, je pense, je ne sais pas, mais sur des très, très gros matchs, ce Barça ne me fait pas encore très peur. Sur des très gros matchs. Mais je pense qu'il va y avoir une petite période où, sur des adversités qui ne seront pas trop à la hauteur, un Barça qui va être plus joli qu'avant, on va dire. Mais dans la vraie rivalité, dans le vrai duel footballistique face à un gros, ça va être dur. Après ça, je ne peux pas savoir. C'est que ce que je vous dis maintenant. Voilà les amis. Écoutez, je voulais rebondir sur les deux faits de match. Clairement, Messi passe en décisif. Et surtout, Nsoufati, parce que je pense que, quand tu es très jeune comme ça, tu vas faire naître beaucoup de blabla, mais faire naître du blabla quand tu as 17 ans et que tu joues au Barça, ça montre le talent et l'attention qu'il y a autour de toi. C'est toujours comme ça. Même des Cristiano Ronaldo ou des Messi aujourd'hui, ils t'entendent des... Oh, nul, il ne sait faire que ça. T'as envie de dire, va manger de la soupe et salut. Allez les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.